Dents de Kroll, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. fr.wikipedia.org La Dents de Kroll est un sommet du département français de l'Isère s'élevant à 2062 m d'altitude dans le massif de la Chartreuse, dans les Alpes. Elle domine à l'est la ville de Kroll et la vallée du Grésivaudan, à moins d'une heure de Grenoble. Elle est constituée de calcaires et parcourue par un important réseau karstique qui attire la curiosité de Henri Ferrand dès le tournant entre les XIXe et XXe siècles. Son exploration en fait le plus profond connu au monde de 1944 à 1953. Il est recherché des spéléologues avec de nombreuses traversées souterraines possibles. La source du Guillemort, sur le versant septentrional de la montagne, est la résurgence de ce réseau. L'ascension de la montagne, généralement effectuée depuis le col du Coq, ne présente pas de difficultés en randonnée pédestre. Depuis les années 1920, le nombre de voies d'escalade s'est considérablement accru. La montagne fait partie du parc naturel régional de Chartreuse, d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et son plateau sommitale se situe en limite méridionale de la réserve naturelle nationale des Hauts-de-Chartreuse, classée Natura 2000. Le chamois, dans les parties abrutes au-dessus de la limite des arbres, et le lynx sont notamment présents. Partie 1. Toponymie Le nom Crole est issu du bas latin crotalare, qui a donné crôlar en vieux provençal, et signifie crouler, ou d'une variante latine corotulare, qui a donné crôler, ce qui peut être interprété comme une zone d'éboulement, d'écroulement. Le qualificatif de « dents » est couramment utilisé pour désigner une roche pointue se dressant sur une crête. Si le village de Crole figure sur la carte de Cassini, le nom de la montagne n'y est pas mentionné. Sur les cartes d'état-major du XVIIIe siècle, il est appelé Petit Somme, du latin sumus, point le plus haut, nom qui est resté pour un sommet secondaire du Grand Somme. Partie 2. Géographie 2.1. Situation La dent de Crole est située dans le sud-est de la France, dans la région Rhône-Alpes et le département de l'Isère, à la jonction des territoires des communes de Saint-Pierre-de-Chartreuse au nord, de Saint-Pancrace au sud-ouest, et de Saint-Hilaire. Elle se trouve à 3 km au nord-ouest de Crole, 17 km au nord-est de Grenoble et à 100 km au sud-est de Lyon. Elle est prolongée au nord-est, sur la bordure orientale du massif, par les rochers de Bellefond, 1975 mètres, et le Grand-Manty, 1818 mètres, jusqu'au Mont-Granier, 1933 mètres. Elle domine la Sia, 1791 mètres au nord, le roc d'Arguille, 1768 mètres au nord-ouest, et le bec Charvet, 1738 mètres au sud-ouest. Au sud-est, s'étend la large vallée du Grésivaudan. Le sommet s'élève à 2062 mètres d'altitude, ce qui en fait le deuxième du massif de la Chartreuse après Chamchaud, 2082 mètres. À ses pieds se trouve le plateau des petites roches, environ 1000 mètres, au sud et à l'est, tandis que le col routier du Coq, 1434 mètres, et le col pédestre des Ailles, 1538 mètres, sont à l'ouest. Sur le versant septentrional de ce dernier, naît le ruisseau de la Raja, un affluent du Guillemort dont la résurgence jaillit à l'extrémité septentrionale de la montagne, à 1332 mètres d'altitude, et qui se jette dans le Rhône, alors que sur le versant méridional du col naît le ruisseau des Meunières. Celui-ci est rejoint par le ruisseau de la Gorgette, qui prend sa source dans les falaises occidentales du sommet, pour former le ruisseau de Craponose. Un affluent de l'Isère alimentant au passage le lac du bois de Grammont. De même, dans les falaises orientales du sommet, naissent les ruisseaux des Fangas et des Téraux, qui forment le ruisseau de Kroll, dont les eaux sont collectées au sein du canal de la Chantourne. La cime se trouve à l'extrémité méridionale d'un plateau légèrement incliné vers le nord. Les falaises occidentales sont parcourues à une centaine de mètres au nord du sommet, par la brèche du Pas-de-l'œil, non dérivée de l'aiguille rocheuse accrochée à la paroi. Le trou du glace s'ouvre également dans ces falaises, plus au nord, à 1697 mètres d'altitude. Un aven se trouve sur le plateau sommital, à 1935 mètres d'altitude. Dans les falaises orientales se trouvent également plusieurs grottes, dont, du nord au sud, la grotte ou gouffre Thérèse, 1925 mètres, la grotte Chevalier, 1670 mètres, et la grotte Annette, 1685 mètres. La dent de Kroll est composée de calcaire reposant sur des roches marneuses. Le plateau et les falaises sommitales constituent un synclinal perché avec un faciès urgonien caractéristique des préalpes formé par sédimentation marine dans la tétis alpine au cours du Crétacé inférieur. Il s'agit de l'extrémité méridionale du synclinal oriental de la Chartreuse. L'urgonien comporte des alternances de couches à orbitoline. La partie inférieure des falaises est faite de calcaire du barémien. Elle surplombe les talus marneaux calcaires du haut trivien, puis les calcaires du fontanil correspondant à l'étage du valanginien. Enfin, la base de la montagne est composée de marne, de narbonne, du bériasien. Les versants de la montagne sont entrecoupés de failles longitudinales extensives antérieures au plissement et qui ont délimité un grabène. La faille de la gorgette à l'ouest et au nord, la faille du praillet à l'est. Elles s'amortissent dans les marnes de narbonne. La faille secondaire du pas de l'œil coupe l'urgonien du sud-ouest au nord-est. Le plissement a fait basculer les différents blocs et les a recimentés. La partie sud-est de la montagne a coulissé d'une quinzaine de mètres vers le bas par rapport au compartiment nord-ouest. 2.4. Climat Le massif de la Chartreuse est soumis à un climat océanique montagnard. Il agit comme une barrière face aux vents dominants d'ouest venant de l'océan Atlantique et reçoit ainsi une grande quantité de précipitations avec un pic au début du printemps et un autre au début de l'automne. Un tiers de ces précipitations se produit sous forme de neige. De ce fait, l'épaisseur du manteau neigeux au col de porte, 1326 m, avoisine 1 m fin février, mais a atteint des hauteurs records de 200 à 230 cm pour la même période en 1979, 1982 et 1985. Toutefois, l'enneigement moyen, qui a diminué de moitié depuis 50 ans, est mesuré à 50 cm en moyenne depuis 10 ans au cours de l'hiver. Ainsi, depuis les années 2000, la neige se maintient en moyenne 150 jours par an au col de porte, soit 30 jours de moins que dans les années 1960. La présence d'un manteau neigeux supérieur à 1 m a reculé de 15 jours tous les 10 ans en moyenne sur la même période. Cette observation coïncide avec une hausse des températures de 1,4 degrés Celsius depuis un demi-siècle sur une période du 1er décembre au 30 avril. 2.5. Faune et flore Parmi les mammifères recensés dans la réserve des Hauts-de-Chartreuse figurent le chamois, le lynx boréal et plusieurs espèces de chiroptères, la barbastelle d'Europe, la sérotine de Nilsson, l'oreillat roux, le murin de Brandt, le murin de Dobenton, le murin à moustache, le murin de Berstein, le petit rhinolof, le grand rhinolof. Les oiseaux présents sont en particulier l'aigle royal, l'hirondelle de rocher, le casse-noix moucheté, le chocard à bec jaune, le tétras lyre qui vit en lisière supérieure de forêt et le tichodrome échelette. Dans les milieux humides vivent la salamandre tachetée, le triton alpestre, l'halite accoucheur et le pélodite ponctué. Les reptiles sont représentés par le lézard vert, le lézard des murailles, la couleuvre verte et jaune, la coronelle lisse et la couleuvre des sculapes. Les invertébrés sont représentés par trois espèces de libellules ou demoiselles, à savoir le sériagrillon délicat, l'agrillon de mercure et le cordulégastre bidenté, par l'espèce de papillon ermite, ainsi qu'un coléoptère, la rosalie des Alpes. Différents biotopes couvrent la réserve et en particulier la dent de Kroll. Des lézières xérothermophiles, des prairies à moligny bleu, des hétraies neutrophiles, des pêsières subalpines, des forêts de pain sylvestre, des tourbières ou encore des tuffières. Ils abritent de nombreuses plantes. Parmi elles, la buxbomie verte est une espèce de mousse qui fait l'objet d'une étude renforcée. Les fougères sont représentées par le polistique à aiguillon, la cystopthérite des montagnes, le lycopode des Alpes et l'ophiogloss des Alpes. Les autres plantes recensées sont l'aconite entor, l'arabète droite, l'arabète des rochers, l'arabète à feuilles de serpolet, l'asperge à feuilles étroites, l'aster amel, la clématite des Alpes, l'avoine cultivée, l'avoine soyeuse, le buplèvre à longues feuilles, la campanule à larges feuilles, la carline à feuilles d'acante, le centrantes à feuilles étroites, le céphalaire des Alpes, la dorine à feuilles opposées, la circée des Alpes, le circe tubéreux, la racine de corail, la crépille rongée, le cynogloss d'Allemagne, le cynogloss des montagnes, le sabot de Vénus, l'orquise de Traunsteiner, le daphné des Alpes, l'œillet superbe, l'épipactis de Muller, l'épipogon sans feuilles, le panico des Alpes, la gagée jaune, le gaillet oblique, la gentillane d'Allemagne, l'orquise odorant, l'épervière de Lawson, le millepertuis à sous, la balsamine des bois, l'inule de Suisse, le laser odorant, le laser de Prusse, la geste noire, la listère cordée, la lunaire vivace, la minuercie à feuilles capillaires, le myosotis à petites fleurs, la bugrane buissonnante, l'offris abeille, l'orobanche blanche, l'orobanche du sermentin, la pédiculaire ascendante, la grassette à grandes fleurs, la grassette à éperon étroit, le pâturin hybride, la potentille à luisante, la prime vert auricule, la pyrole intermédiaire, la pyrole à feuilles rondes, la renoncule à feuilles de Parnassi, la renoncule de Séguier, l'or pain rose, la scorsonnaire d'Espagne, la stipe pénée, la taudziée des Alpes, la valériane celte, la valériane des débris, la pensée du Mont-Sény et la gagée de Burna. Partie 3. Histoire L'exploration des profondeurs de la dent de Kroll est entreprise en 1899 à l'instigation d'Henri Ferrand, président de la Société des touristes du Dauphiné. Il fait alors appel à l'un des précurseurs de la spéléologie en France, Édouard-Alfred Martel, qui explore le trou du glace. La même année, Ferrand publie un ouvrage intitulé La chartreuse. Dans les années 1920, les spéléologues parmi lesquels Fernand Petzel et Pierre Chevalier explorent le réseau souterrain de la montagne et parviennent à faire la jonction entre le trou du glace et la résurgence du guémore. Dans le même temps, Bess, Flau et Flick ouvrent une première voie d'escalade dans la paroi orientale, la voie du gibet, non inspirée par le dessin naturel de la roche à cet endroit et donnée plus tard à une grotte à proximité. Ils sont suivis par Germanas, Jacqueland, Renry et Sybille, qui inaugurent la voie des neuf cheminées en 1926, mais il faut attendre plus de 30 ans pour que de nouvelles voies soient ouvertes. Jusque dans la décennie 1940, Petzel et Chevalier, en compagnie d'Annette Bouchacourt, poussent la connaissance du réseau si bien qu'en août 1944, il devient le plus profond du monde avec 512 mètres. Leurs noms sont donnés en hommage à trois grottes dans la paroi orientale. Deux ans plus tard, la grotte Annette est reliée à titre posthume au trou du glace selon une traversée intégrale sud-nord. En mai 1947, le dénivelé négatif est porté à 603 mètres entre le gouffre P40 et la résurgence du guillet mort, record mondial conservé jusqu'en 1953. Depuis, de nouvelles explorations ont triplé le développement du réseau souterrain avec désormais près de 60 kilomètres et une profondeur de 673 mètres en 2003 alors qu'une nouvelle entrée a encore été découverte en 2010. En mai 2000, la croix sommitale de la dent de Kroll, datant de 1986, est la deuxième d'une longue série commencée le mois précédent par celle de la Grande Sûre à être vandalisée dans le massif de la Chartreuse. Une nouvelle croix présentant une double armature métallique blanche est fabriquée avec un ancien pylône électrique. Des lattes en bois y sont fixées. Elle est hissée par hélicoptère et scellée le 15 juillet 2001 par les auteurs de la précédente croix en présence de nombreux randonneurs. Il existe deux itinéraires pédestres principaux pour monter au sommet de la dent de Kroll. Tous deux partent de la route montant au col du Coq depuis Saint-Nazaire-les-Aîmes, soit depuis le col même en suivant le GR9, soit depuis le dernier lacet quelques centaines de mètres sous le col en remontant un sentier. Ils se rejoignent avant le col des Aïs. À partir de ce dernier, l'itinéraire remonte le Préquitu en zigzag vers l'est. Environ 200 mètres plus loin, le GR9 bifurque vers la gauche en direction du trou du glace dans le versant occidental. Peu après, un sentier quitte le GR sur la droite pour remonter le plateau sommital plein sud à travers quelques lapiases jusqu'à la croix. Après la bifurcation du GR9 dans le Préquitu, le sentier du Pas-de-L'œil se prolonge pour sa part dans la face sud-ouest en passant près du monolithe éponyme avec un passage équipé d'un câble jusqu'à la brèche. De là, la croix se trouve une centaine de mètres au sud. Une variante permet de relier directement le GR9 peu après le trou du glace au sentier du Pas-de-L'œil en suivant la sangle de Barère. La dent de Kroll peut également être gravie depuis le hameau de Percelin à Saint-Pierre-de-Chartreuse au nord de la montagne. Peu après la fin de la route forestière, il est possible de monter aux sources du Guillet par un sentier à droite ou de monter directement à la comte du Praillet sur la gauche sous les rochers de Bellefond. Ce sentier finit par déboucher sur le GR9. Il est possible de quitter celui-ci vers le sud pour longer les crêtes orientales vers le rocher du Midi puis la dent de Kroll ou un peu plus loin par le sentier du trou du glace sur le plateau. Depuis les sources du Guillet, ou directement au sud de Percelin, plusieurs sentiers mal tracés permettent également de rejoindre le trou du glace et la sangle de Barère. Depuis le centre médico-chirurgical des petites roches, un sentier médical mène jusqu'à la cabane du Berger, un abri sommaire à 1500 mètres d'altitude comportant deux couchages sans matelas. De là, une sente se dirige vers le sud-ouest et finit par longer le pied des falaises méridionales en passant au pas des terreaux. Après avoir obliqué vers le nord-ouest, elle rejoint le sentier du Pas-de-L'œil. 4.2. Escalade Il existe une vingtaine de voies d'escalade en face sud-ouest, une quinzaine en face sud-est et plus de 20 voies dans le rocher du Midi, dans le prolongement nord-est de la paroi. La plupart des voies présentent 150 à 300 mètres de dénivelé, 5 voies égales ou dépassent 350 mètres, L'éperon central, ouverte en 1961-1962 par Stagny, Gambomi, Martin, Walschlag et Rode, écoté 6A à 7A. Fairplay, ouverte en 2002 par Arnaud Drouet, Jérémy Ponçon et Guylaine Boucherelle, écoté 6B+. La Passion dans l'âme, ouverte en 2001 par Gaël Bouquet-deschauds et Benjamin Perrette, écoté 6B+. La voie des traversées, ouverte en 1965 par Gluck, Mathias, Morin et Pechet, écoté 5C à 6B+, situé toutes quatre dans la face sud-est, et le pilier sud, ouverte en 1961 par Batailloux, Claire, Coupé et Polet, à l'extrémité méridionale de la montagne, écoté 5C à 6B+. Les difficultés s'échelonnent du 4C pour la voie des neuf cheminées, la seconde voie ouverte dans la dent de Kroll en 1926, au 7A pour les ponts centrales, le Y branche de droite, ouverte en 1954 par Mme Brézard et Coupé, et excès de zèle, ouverte par Mariage et Pezin, dans la face sud-ouest, voire dans le rocher du Midi, au 7B et 7C, et même une voie 8B pour carnet d'adresse, ouverte en 2002 par Musato et Boudinet. 4.3. Spéléologie La dent de Kroll compte près de 60 km de galeries explorées, et depuis 2010, 12 entrées distinctes, la résurgence du Guiémor, 1332 m, le trou du glace, 1697 m, les grottes Anette, 1685 m, Chevalier, 1670 m, Petzel, 1705 m, et des Montagnards, 1765 m, les gouffres Thérèse, 1925 m, Pécarante, 1935 m, des Coantas, 1927 m, des Carthusiens, 1772 m, Bob Vouet, 2026 m, et Pulpite, 1790 m. Cet important réseau offre plusieurs possibilités de traversée et lui assure une importante notoriété parmi les spéléologues du monde entier. La traversée entre le trou du glace et la grotte Anette ou la grotte Chevalier est la plus classique et la plus accessible pour les débutants, avec uniquement 6 passages en rappel de 30 m maximum pour une durée d'environ 6 heures. La traversée entre le P40 et le trou du glace offre 238 m de dénivelé, quelques puits arrosés dans la partie basse et des méandres relativement étroits qui demandent une bonne technique. Elle peut être enchaînée en traversée jusqu'à la résurgence avec un passage intermédiaire à hauteur du puits P36 un peu plus technique, mais débouchant sur de vastes galeries fossiles soumises à des courants d'air. Chacun des deux tronçons nécessite 6 heures de progression. La plupart des itinéraires souterrains nécessitent de descendre et parfois remonter des puits. 4.4. Protection environnementale La dent de Kroll est située au sein du parc naturel régional de Chartreuse, qui a été créé en 1995 et couvre depuis la révision de sa charte en 2008 767 km². Le Somme-MEF est également l'objet d'un classement en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ZMI-EFF, de type 1, qui s'étend sur 5 980 hectares jusqu'au nord du Mont-Granier. Enfin, au sein de celle-ci, sur 4 432 hectares et 20 km de long, se trouve la Réserve naturelle nationale des Hauts-de-Chartreuse, qui a été créée en 1997 et dont la gestion est assurée par le parc naturel régional depuis 2001. Elle est reconnue depuis 2002 comme zone nature à 2000, destinée à préserver la biodiversité, et depuis 2013 comme site d'intérêt communautaire. Partie 5. Dans la culture La dent de Kroll et le village de Saint-Nazaire-les-Aimes sont représentés sur une toile de 24 par 14,5 cm du peintre paysagiste grenoblois Charles Berthier, 1860-1924 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse gnu.org Un article connexe et des liens externes sont proposés, la bibliographie présentée et les notes et références relatives à l'article listé en partie 6 de celui-ci. Cet article est reconnu comme bon article depuis sa version du 9 septembre 2015. Cet enregistrement est basé sur la version courante de l'article en date du 9 septembre 2015 à 22h58 UTC et ne reflète pas les modifications ayant été apportées depuis.